La revue de presse internationale, nous irons en Pologne et en Irlande. Première étape à l'autre bout du monde pour nous, le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. A la une à Tokyo. La mise en alerte de la force de dissuasion nucléaire russe. Les survivants de bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki sont sous le choc, car cette décision du Kremlin fait voler en éclats ce qui était un tabou ici, l'éventuelle nucléarisation du Japon. Les quotidiens conservateurs Senkei et Yomiuri jugent que ce débat ne peut plus être éludé. L'archipel étant entouré par trois puissances, à la fois nucléaire, autoritaire et belliqueuse, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Mais pour les journaux de gauche Asahi et Tokyo Shimbun, des armes nucléaires au Japon, le seul pays à avoir été dévasté par le feu atomique, ce serait une abomination. C'est ce que pense aussi le Premier ministre Fumio Kishida, qui est originaire de Hiroshima. Problème, il est en porte-à-faux par rapport au va-t-en-guerre de sa propre majorité, explique l'agence Kyodo. Bref, résume le journal Manichy, au sommet de l'État, le débat s'annonce incandescent. Merci Bernard. Direction la Pologne. Bonjour Marie Le Puloc. Bonjour. De quoi parle-t-on à Varsovie ? Eh bien du racisme à la frontière, comme titre le magazine Newsweek Pologne. Mardi, trois Indiens ayant fui l'Ukraine ont été agressés à Pchemich, une ville polonaise près de la frontière, raconte le quotidien Rech Postpolita. Un peu plus tôt, des oligans nationalistes avaient débarqué pour s'opposer à l'entrée sur le territoire polonais à des personnes non-blanches, explique le site Notes from Poland. Car, rappelle-t-il, de nombreux étudiants étrangers, notamment africains et asiatiques, ont fui la guerre en Ukraine et rejoint la Pologne, certains dénonçant d'ailleurs des discriminations du côté ukrainien de la frontière. Selon Rech Postpolita, les campagnes de désinformation à l'égard des réfugiés arrivant d'Ukraine se sont multipliées. Nous n'avons pas remarqué d'augmentation des crimes commis à Pchemich, en lien avec la situation à la frontière, a tenu à déclarer la police polonaise en réponse aux accusations des groupes nationalistes. Allez, direction l'Irlande pour terminer notre tour du monde. Bonjour Laura Tauchanoff. Bonjour. A la une à Dublin. Eh bien, l'Irlande se pose des questions sur sa neutralité, puisqu'on apprend que le pays dispose de 2000 missiles anti-chars, qui seraient bien plus utiles en ce moment entre les mains des Ukrainiens, titre la Richemira. Il faut dire que pour une armée aussi petite et si peu financée, l'Irlande a quand même une grande réserve d'armes, achetée en 2002 pour protéger ses troupes lors de missions de maintien de la paix à l'étranger. Et plusieurs responsables militaires cités par l'Irish Times ne comprennent pas pourquoi le gouvernement ne veut pas les envoyer en Ukraine. « Nous ne sommes pas membres d'une alliance militaire », rappelle le ministre des Affaires étrangères dans les colonnes de l'Irish Examiner. Si l'Irlande a accepté de soutenir financièrement l'Ukraine pour du carburant ou du matériel médical, par exemple, « elle ne fournira pas d'armes », point final. Mais le problème, répondent ses officiers, c'est que ces missiles ont une durée de vie limitée et que s'ils ne sont pas utilisés, ils devront être détruits. Merci Laura Taouchanoff, elle a su sur Europe 1, l'édito écho dans son alloc...